« Oh non, mais c'est pas vrai ! C'est encore la grève ? » « Oui, madame. Vous allez où ? » « J'avais un train pour Strasbourg. Je dois être là-bas avant midi pour une réunion importante. » « Je crois que ce matin, ça ne va pas être possible. » « Non, mais franchement, vous n'en avez pas marre à la SNCF ? » « Je n'y suis pour rien, madame. » « Et moi, j'y suis pour quelque chose, peut-être ? » « Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est toujours les usagers qui sont pris en otage avec vous. » « Si encore vous n'étiez jamais en retard, je ne dirais pas. » « Quand même ! Il y en a ras-le-bol des grèves à répétition dans les transports en commun. » « Madame, je comprends votre colère. Je suis là pour essayer de vous aider à trouver une solution. » « Oh, mais je n'en ai pas après vous. Vous êtes au travail en ce moment. » « Non, c'est juste que c'est rageant de devoir toujours subir des mouvements de grève à répétition. » « Je ne devrais pas me mettre en colère comme ça. Excusez-moi. » « Alors, le prochain train pour Strasbourg, c'est pour quand ? » « D'après ce que je sais, celui de 13h sera bien au départ. » « Mais ce n'est pas sûr ? » « Non. La situation est en train de dégénérer. » « D'après ce que je sais, ça risque de se durcir si la négociation de ce matin n'aboutit pas. » « Alors, je fais comment, moi ? » « C'est un petit peu, moi ? » « D'après ce qu'il y a un petit peu. » Merci.